Une, deux. Cool. Bon, on va commencer. Bonjour tout le monde. Merci à vous de ne pas être parti manger ou de ne pas être parti voir la DCRI. Enfin, vous pourriez y aller aussi à la place. Donc, je vais vous parler, moi, du Wiktionnaire. Donc, le Wiktionnaire et pas le Wikitionnaire, bien que les gens ne fassent pas souvent la différence. C'est un projet de la Wikimedia Fondation. Voilà. Donc, moi, je suis Lucas Lévesque. Mon nom pseudo sur les projets, c'est Lyokoi 88. Vous pouvez retrouver le pseudo Lyokoi un peu partout sur Internet. Je traîne sur pas mal de choses. Je suis depuis mai 2012 sur le projet. J'ai un statut d'administrateur désormais depuis novembre. Et j'ai à peu près 13 000 contributions manuelles sur le projet du Wiktionnaire. Alors, je suis là pour vous présenter notamment le projet. Et ensuite, on va engager sur le côté un peu plus. Quel est l'intérêt pour des informaticiens, pour des gens qui sont un peu militants, de travailler sur un dictionnaire, enfin, de l'utiliser dans tous les cas et de le faire évoluer puisque c'est un projet collaboratif. Et enfin, je vous montrerai en cinq minutes comment on va créer un article et modifier un article. Alors, le Wiktionnaire, ça commence par Wikipédia, en fait. C'est-à-dire qu'à la base, quand on décrit des sciences, quand on décrit des projets qui sont très spécifiques, on doit avoir une base lexicale. Donc, on doit avoir un glossaire, un lexique, un peu important pour décrire ça. Mais ça n'a pas d'intérêt sur Wikipédia. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, ils ont dit, mais attendez, ça n'a pas place dans un dictionnaire. Ils ont donc créé l'adresse Wiktionary, puisque c'est d'abord en anglais, en 2002. Donc, c'est Daniel Elson, donc Fonzy, son pseudonyme qu'il a créé en 2002 pour la version anglaise. Et la version française est arrivée en 2004, en même temps que la polonaise. Alors, pour faire la différence entre le Wiktionnaire et Wikipédia, ben, voilà, le Wiktionnaire, Waxa Wikipédia, les gens confondent souvent les deux. Clacbitou, c'est un fromage, d'ailleurs, c'est un super bon fromage, si ça vous intéresse. Mais donc, on fait essentiellement la différence avec le logo. Après, on a une présentation vraiment type dictionnaire, avec l'étymologie, le nom commun, le mot vedette et les définitions en dessous, ce qui nous différencie un peu de Wikipédia, enfin, surtout. Les principes, c'est simple, c'est un dictionnaire descriptif, nous ne sommes pas normatifs. Et c'est ça que la grande différence avec Larousse ou Robert ou d'autres dictionnaires que vous connaissez, c'est-à-dire que nous ne décrivons pas une norme, nous ne devons pas dire, enfin, nous ne disons pas, vous devez écrire le mot de cette façon-là. On dit, pourquoi le mot est écrit par telle personne de cette façon-là, et pourquoi le mot est écrit de cette façon-là par telle personne. Donc, c'est vraiment un descriptif. C'est un projet collaboratif avec Wiki, mais ça vous connaissez, un dictionnaire libre et gratuit, c'est comme tous les projets de la Wikimedia Fondation, on peut y contribuer librement, sans limite de temps, sans limite de sujet, et c'est c'est s'ébayer ça. Il y a trois règles fondamentales du projet, la première, c'est la neutralité de point de vue, comme tous les projets de la Wikimedia Fondation, il y a le respect du droit d'auteur aussi, qui est extrêmement important, on supprime dès qu'il y a quelqu'un qui nous rajoute une définition du Larousse ou du Robert, et le plus important, à mes yeux, c'est le respect du travail des autres, parce que sinon, on se marche sur les pieds. Le projet général du Wiktionnaire, c'est d'écrire tous les mots de toutes les langues, dans toutes les langues. Alors bon, ça ne marche pas trop, parce qu'il y a des indiens d'Amérique, ils n'ont même pas accès à Internet, donc ils ne pourront jamais le faire, mais il y a 21 millions d'articles actuellement, qui sont décrits dans 172 langues, donc 172 projets. Alors il y en a 171, mais il y en a un qui est apparu récemment, je n'ai pas mis dans l'adapo. Il y a 35 projets qui sont déjà à plus de 100 000 mots décrits, sur tous les projets, l'intégralité des projets, on a 2500 contributeurs actifs, c'est un peu augmenté, j'ai oublié de mettre les chiffres à jour. Et on est au 210ème rang Alexa en 2014, donc là je n'ai plus les chiffres parce qu'ils ont fini le compte, mais on était devant Oracle et 4chan. Le pranger francophone, c'est d'écrire tous les mots de toutes les langues en français. On est à plus de 2,6 millions de mots qui sont décrits dans plus de 3800 langues. Pour faire une idée, sur Terre il y en a à peu près 7500 selon les plus autres estimations, donc on est déjà à la moitié à peu près. Bon, après il y a plein de langues où on a un mot ou deux, il ne faut pas arriver non plus. On est à peu près 450 contributeurs actifs qui font donc une modification par mois minimum, avec 500 contributeurs avec des droits spéciaux, c'est-à-dire administrateurs, patrouilleurs, donc moi je fais partie des admins, les patrouilleurs c'est ceux qui vont vérifier tout ce que font les IP, les gens qui ne sont pas d'utilisateurs de confiance. On fait 49 600 vues par heure, il y a quelques mois, les nouveaux chiffres ont un peu baissé, mais c'est normal en juin il y a moins de visiteurs. Donc on fait à peu près 50 000 vues par heure, ça fait 1,2 million de personnes par jour, donc c'est pas mal. Wikipédia est à 3 millions, donc on est plutôt content. Ça c'est la structure du Wiktionnaire, la structure en elle-même c'est pour une langue, c'est-à-dire vous avez une langue, elle a un portail, et puis ce portail va ouvrir vers des annexes qui sont les rimes, qui vont être le vocabulaire de la poêle à frire, enfin voilà, il y a plein de choses. Le Thésaurus sont des vocabulaires qui sont beaucoup plus précis, et après on va diviser la langue de manière régionale, donc vous avez le français de Belgique aussi, de Suisse, du Québec, du Sénégal, du Poitou, il y en a plein, que ce soit au niveau d'une ville, d'un pays, d'une région. On le divise thématiquement aussi, donc on va avoir une liste de plantes, les langues, les monnaies, les vêtements, il y en a plein. Les lexiques c'est pareil, botanique, linguistique, donc là le lexique c'est vraiment les mots qui sont utilisés dans ce domaine-là. C'est-à-dire vous êtes un numismat, vous allez utiliser tel lexique dans la numismatique, et ça c'est pour chaque langue, et pas pour Jacques Langue, il y a des gens qui ont confondu récemment. Donc pour chaque page, on a une page de discussion, comme sur chaque projet. La page centrale du projet s'appelle la Wikidémie, donc nous on s'appelle les Wikidémiciens, mais les gens nous appellent les Wiktionnaristes, donc on n'est pas trop d'accord avec le reste du monde, mais c'est pas grave. Il y a plusieurs pages d'aide à la contribution aussi, c'est-à-dire qu'on fournit beaucoup de soutien aux gens qui cherchent à contribuer. Il y a des pages où on peut proposer un mot, si vous découvrez un mot qui n'est pas dans le Wiktionnaire, il ne faut pas hésiter, il y a des pages qui sont faites pour ça, et on a aussi plein de pages pour répondre sur les questions sur les mots, où là ça peut aller assez haut, puisqu'on a des linguistes et des lexicographes qui ont des niveaux assez élevés dans le domaine. Les outils, alors c'est là que ça va devenir intéressant, c'est que dans les outils du Wiktionnaire, là je vais plutôt m'adresser maintenant aux développeurs qui est en vous, donc on a une liste de suivi personnel, comme sur Wikipédia, on a aussi les pages liées qui sont importantes, qui nous permettent de voir toutes les pages qui renvoient vers la page sur laquelle on est en train de travailler, et on a des petits gadgets qu'on a développés en JS essentiellement, donc il y a créer nouveaux mots qui vont vous permettre en trois clics de créer un article sur un mot qui existe bien sûr, créer flexion qui en un clic vous permet de créer les flexions, alors les flexions pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est tout ce qui est pluriel, féminin, et puis les conjugaisons des verbes, donc quand vous créez un verbe vous avez 25 conjugaisons à créer en même temps, on peut le faire très rapidement, et pour quand vous mettez un adjectif, vous créez les quatre, enfin le masculin pluriel, féminin, féminin pluriel, en trois clics, donc c'est quand même aisé, ça nous permet de remplir rapidement le Wiktionnaire, et de ne pas s'attarder sur les flexions. On a aussi un outil qui s'appelle Ajoutrade, que vous pouvez voir dès que vous avez la section traduction qui apparaît sur un article, où vous avez juste à mettre le nom de la langue et le mot, la traduction en question, et ça vous validez, et ça remplit comme ça automatiquement les sections traduction. Pour vous donner une idée, on a mis l'outil en novembre dernier, et on a un type qui s'est amusé, qui s'appelle Takalvo, avant il était sous IP, sous IP s'est amusé à mettre des mots de Kazakh, donc la langue du Kazakhstan, et on a gagné 4000 mots de Kazakh en deux mois, parce que ce type parlait Kazakh, et qu'il n'y avait aucun dictionnaire de Kazakh en ligne, et du coup il a fait ça en deux mois, et puis après là il est sur le Yakuts et le Tatar, qui sont des langues dans la région aussi. Alors après on a un petit outil qui s'appelle Anagrim, qui permet de chercher des anagrammes, de faire des recherches par graphie, vous avez le bout d'un mot, que ce soit au centre, au début, à la fin, ça vous fait tous les mots qui ont ce bout là, et puis on fait des recherches par prononciation, donc ça nous permet aussi de générer des tableaux de rimes, Alors là, on va parler spécifiquement aux geeks, moi ce que je m'amuse à faire sur le Wiktionnaire, c'est des regex, c'est à dire que le Wiktionnaire, je vais vous en parler après, c'est une base de mots qui est assez énorme, surtout pour le français, et du coup, quand je cherche tous les mots qui finissent en as, comme ça, à vue d'oeil, on pourrait penser qu'il y a une centaine de mots, un millier de mots, j'en ai trouvé 36 000 à peu près, je me suis aussi amusé à chercher tous les mots qui ne rimaient pas, avec les regex, et j'ai trouvé une trentaine de mots qui ne riment pas, parce qu'il n'y a aucun autre mot qui finisse pareil, après on trouve les mots bizarres, qui ont les six voyelles à la suite, vous avez des mots comme, c'est soit c'est roucouillé, voilà, c'est une conjugaison du verbe roucouillé, et bien, il y a les six voyelles qui sont à la suite, enfin, on s'amuse vraiment, dès qu'on est un peu geek, et qu'on va chercher dans la base, avec des requêtes, on peut faire des trucs similaires, c'est-à-dire que j'ai découvert à peu près plus d'une centaine de mots qui ont plus de 25 lettres, qui font partie de la langue française, donc on pensait que c'était en consti constitutionnellement, je vous montrerai la liste, je suis allé bien plus loin, puisque actuellement, ça tape à 31 lettres pour tout ce qui n'est pas scientifique, et puis on aime bien les gens qui vont creuser des trucs bizarres avec les bases de données, on a quelqu'un qui s'amuse à nous faire la traduction du mot O, E-A-U, là, il est à 5700 langues, je crois, dans la traduction, donc on s'amuse vraiment, honnêtement. Alors, avec quoi ? Alors, l'intégralité de la base de données du Wiktionnaire est téléchargeable, c'est marrant parce que les gens ne savent pas, alors, c'est notre faute, on ne l'a pas mis sur la page d'accueil, venez télécharger la base de données du Wiktionnaire, il faut que ça soit plus clair, néanmoins, si vous posez la question quelque part sur le projet, il y a quelqu'un qui vous répondra, qui vous donnera le lien, elle est téléchargeable, elle est en XML, alors c'est comme ça que fonctionne MediaWiki, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas le XML, mais c'est comme ça que le moteur de MediaWiki qui est en place depuis 2004 fonctionne, donc on n'a pas trop le choix, néanmoins, on peut la lire, donc hors ligne avec Kiwix, qui est un add-on, non, ce n'est pas un add-on, c'est un petit software qui a été développé par des Wikipédiens, qui permet de lire n'importe quelle base, en fait, que ce soit Wikipédia, Wiktionnaire, ou Wikisource, ou toutes les autres, alors moi j'utilise beaucoup AutoWikiBruiser, qui permet de se promener dans cette base XML, justement, et qui a un database scanner, qui permet avec des regex, donc, de sortir des listes de mots, et puis de tester ces regex aussi, puis de générer des listes d'articles, de les retrier derrière, et dans le Wiktionnaire, on fait surtout ça, en fait, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un mot en lui-même, on va rajouter l'étymologie, ses sens, des citations, des traductions, et ainsi de suite, mais après, ce qui est important, c'est un truc qui n'a jamais été fait par tous les autres dictionnaires jusqu'à aujourd'hui, et par essentiellement tous les lexicographes, en tout cas pas de manière publique, c'est que maintenant, on va sortir des listes de mots qui n'existent pas, que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, en fait, grâce à l'informatique, grâce au fait que cette base est libre, et donc, vraiment, là, on tape dans l'inédit. Enfin, si vous avez la moindre question, il y a WT.2.QT que vous pouvez mettre dans le champ de recherche, et ça vous renvoie directement sur questions techniques, qui est là où il y a tous les gros informaticiens un peu foufouis et bien barbus du projet qui viendront répondre à toutes vos questions sans aucun problème, même moi, je n'ai plus le niveau alors que je fais pas mal de choses déjà. Alors là, je vais repasser un peu sur le contenu, histoire de voir aussi où est-ce qu'on en est arrivé, c'est-à-dire que le français dans le Wixionnaire, c'est quelque chose d'assez phénoménal, on est à 1,38 million de pages, pour vous nous donner une idée, 1,38 million de pages, le Wixionnaire, je crois qu'il fait un truc comme 25 tomes si on l'imprimait, un truc comme ça, c'est 270 000 lèmes, alors actuellement, on est à 277, alors les lèmes, c'est un mot, dans un dictionnaire, vous prenez la rousse, ils me disent 60 000 mots, voilà, nous on en a 277 000, et en fait, dans la langue française, on est loin d'avoir le total, parce que, une linguiste qui s'appelle Henriette Walter, avait dit en 88, que en fait, dans la langue française, il y avait 1,2 million de mots, vous prenez en compte les notions, les champs scientifiques, les arts, les artisanats, et tout ça, et c'était il y a 30 ans, et depuis, il y a l'informatique qui a explosé, qui a créé encore des centaines de milliers de mots, donc, on est loin, très très loin d'avoir fini avec le français, c'est quand même 147 non communs, c'est-à-dire qu'actuellement, le plus grand dictionnaire papier qui a été imprimé, il était à 132 000 mots, nous on a juste 147 000 non communs, donc on a plus que lui, on fait 412 000 définitions, 27 000 verbes, 53 000 adjectifs, et puis après, bon, les flexions, voilà, c'est juste un chiffre phénoménal, on gagne à peu près 3 000 articles en français par mois, sachant que, cette année, on a fait un record, en février, on est à 16 000 articles en français supplémentaires, donc des fois, ça va vite, après, c'est un chiffre qui est un peu modulé, c'est-à-dire qu'on a des variantes orthographiques, vous avez ambigu avec le tréma sur le U, ambigu avec le tréma sur le E, et puis, il y a des mots qui ont des variantes, il y en a qui ont 13 variantes, vous prenez Késaco, il y a 13 variantes orthographiques qui existent, après, on a des orthographes d'avant 1990, la réforme récente, mais on a des orthographes d'avant 1835, donc, c'est pas de l'ancien français, mais c'était, ça reste du français, on disait, le A-I se prononçait, enfin, c'est l'inverse, c'est O-I se prononçait O-I, et du coup, on disait connaissance, et c'est devenu connaissance, le W a disparu, mais ça s'écrit connaissance, O-I, du coup, c'est cette orthographe-là qui fait partie du français, puisqu'il a été écrite en 1935, 1934, français courant, mais du coup, on a cette orthographe-là qui est aussi présente dans le français, dans ces chiffres-là, on n'a pas des masses, mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Alors, je vais parler du français, il y a donc 7000 langues dans le monde, il y en a 3800 qui sont pour l'instant référencées dans le Wixenaire, il n'y a pas beaucoup de langues qui ont plus de 20 000 définitions, là, je vais passer à la définition même, parce que c'est au niveau du sens qui est plus important, l'indonésien, vietnamien, allemand, russe, latin, italien, néerlandais, anglais, donc ce n'est pas tant des langues que ça serait attendu d'avoir, par exemple, l'indonésien, est-ce que vous pensez qu'il y a une des langues les plus complètes du projet ? Après, entre 10 000 et 20 000, vous voyez, c'est d'autres langues comme l'ancien Occitan, par exemple, qui est même plus complet que l'Occitan, bon, on a l'espéranto, l'ido, entre 1000 et 10 000, on a 59 langues, on a 162 entre 100 et 1000, et puis on a plus de 350 langues qui ont entre 1 et 100 mots. Donc, bon, au final, c'est quand même quelque chose aussi, c'est une courbe logarithmique, mais ça montre aussi, en fait, que, comme sur Wikipédia, il faut que les gens s'intéressent à une langue pour qu'elle soit présente sur le dictionnaire. Comme je vous ai dit, Takalvo a fait 4000 mots en kazakh, et bien, s'il n'était pas intéressé, on serait resté à 100 mots en kazakh, voire moins, parce que je crois que quand il est arrivé, il y en avait 92. Donc, bon, voilà, dès qu'il y a un intérêt, pouf, les chiffres vont exploser et la langue passe de les 3500 à les 10 premières pour peu que la personne passe quelques mois dessus. Alors, maintenant, ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on va utiliser le projet. Alors, utiliser le projet, pourquoi ? c'est très important d'utiliser le dictionnaire, notamment pour la vulgarisation, parce qu'on a des lexiques qui sont parmi les seuls qui existent, notamment le lexique de l'informatique. Alors, j'ai vu maintenant sur Internet, il y avait quelques sites qui proposaient des glossaires, des lexiques. Nous, on propose 438 pages dans la programmation, 245 pages dans l'architecture des ordinateurs, et 1500 pages, alors je n'ai pas mis la liste là, 1500 pages de mots dans l'informatique de manière générale. et le lexique est encore bien incomplet, parce qu'il y a encore beaucoup de termes que vous, informaticien, utilisez, et que nous, on est beau être informaticien et lexicographe, des fois, on loupe des mots. Il y a des centaines de lexiques dans plein d'autres langues. Donc, ça, c'est la première chose. Si un lexique est incomplet, vous pouvez le remplir, et après, vous pouvez librement le réutiliser, vous pouvez l'imprimer si ça vous change, même le revendre, c'est fait pour, en fait, mais vous avez comme ça une base qui est accessible à tous sur Internet d'un lexique de mots, une base de données, une base de savoir que vous pouvez transmettre à tous ceux chez qui vous voulez transmettre du savoir, notamment pour la vulgarisation, c'est très important. Après, pour la culture, de manière plus générale, bon, là, ça revient un peu dans le Wikipédia, mais on a des lexiques qui sont absolument introuvables en français ailleurs. J'ai pris un truc un peu bizarre, c'est le neguidal, vous voyez, c'est une langue sur la zone verte, là-bas, qui est parlée dans l'autre fin fond de la Russie. Eh bien, on a un lexique du Rennes parce que nous, on a une dizaine de mots pour parler du cheval entre le vieux, le jeune, l'étalon, celui qui est castré, tout ça, ils ont 21 mots pour parler du Rennes et on a un fou dans le buissonnaire qui nous a fait un lexique complet du Rennes sur le neguidal, ça peut vous intéresser, on ne sait jamais, mais voilà pour la culture, on a plein d'autres lexiques qui sont en construction, alors de manière plus présente, on s'est occupé dernièrement du lexique du fromage et c'est un lexique qui fait partie des plus complets actuellement sur Internet et puis on a des centaines d'annexes et de thésauruses qui parlent de tous les sujets sur le projet et de cette manière-là, on va aussi vraiment taper dans la culture et dans les savoirs qui, sans nous, sans les contributeurs, seraient souvent complètement oubliés voire inconnus du reste du monde. Alors après, on peut utiliser aussi le projet pour militer. Alors, militer sur le projet, c'est apprendre avec des pincettes, néanmoins, il est possible d'ajouter des sens politico-médiatiques des termes. Typiquement, vidéo-surveillance, vidéo-protection, ce genre de termes posent souvent problème et il est important de mettre des notes, il est important de mettre des sources, il est important de mettre des termes. Typiquement, hier, il y avait le terrorisme, et bien la notion même de terrorisme, elle a une définition sur le projet, j'ai regardé l'article, il est plutôt moche en fait, mais il a retravaillé sur le sens même du terme et là, on va pouvoir entre guillemets militer, c'est-à-dire appliquer le terme que les médias utilisent, donc faire une définition pour les médias, faire une définition pour les militants, faire une définition pour les scientifiques, à chaque fois, sourcer ces définitions parce que sans source, cet argument n'a pas de valeur, donc c'est pour ça qu'il faut faire ça avec prudence. Néanmoins, toute votre légitimité pour faire du militantisme sur le projet, ça sera vos sources et toujours prendre les sources les plus neutres possibles, les plus ouvertes possibles et les plus scientifiques la plupart du temps. Enfin, de manière générale, le projet est quand même un dictionnaire et du coup, on l'utilise aussi pour promouvoir sa langue. Vous parlez une langue régionale qui n'est pas reconnue par la France, c'est souvent le cas, vous pouvez profiter du projet parce qu'il a une énorme visibilité, d'ailleurs moi, actuellement, je suis en train de travailler sur les langues de France pour les mettre sur le projet. Sa structure aussi, parce qu'il a une structure qui est quand même plutôt bien au niveau linguistique, alors, elle est critiquable, mais elle est modifiable, c'est ça qui fait son intérêt, et tout en respectant la réalité linguistique, c'est-à-dire si vous créez une nouvelle version d'un patois, c'est une nouvelle version d'un patois, ce n'est pas le patois d'avant, je dis ça parce qu'on a eu quelques soucis, mais de manière générale, vous pouvez mettre la plupart de vos mots, que ce soit votre patois, votre langue régionale ou votre langue d'un autre pays, il n'y a pas de problème la plupart du temps. Alors, pour conclure, je conclue juste la présentation parce que je vais passer aux choses sérieuses, le dictionnaire a une ampleur qui est en fait sans précédent, c'est le premier dictionnaire qui arrive à ce niveau-là en termes de complétion, si on prend tous les projets, on entre 21 millions de mots, 21 millions de mots, c'est la première fois qu'une telle base de données n'existe, en fait d'une manière générale dans le monde. On apporte une nouvelle vision des langues puisque avec l'outil informatique, comme je vous ai montré, on fait des listes de mots qui étaient impossibles à faire avant. Là, on a une tendance à l'exhaustivité qui ne sera pas atteinte avant des dizaines d'années, je pense, et encore, la langue changeant toujours, ce ne sera jamais le cas. mais on apporte des informations qui n'étaient pas obtensibles avant. Donc là, je vais améliorer un article en 5 minutes pour voir comment on fait ça rapidement, et ensuite, je vais créer un article en 5 minutes sous la forme d'un petit guide, et puis après, on passera aux questions. Donc là, je suis sur mon compte. Pour améliorer un mot, j'ai repéré un mot que j'ai utilisé dans la définition. D'ailleurs, j'ai vu que la définition n'était pas disponible. C'est casuel. Alors, il y a plein de gens qui me diront que ce n'est pas français. Pourtant, le casuel existe bien, mais pas dans l'acception dans laquelle je l'ai mise. En fait, si on regarde bien, les définitions sont un peu moches. Et là, on peut modifier de deux manières. Alors, vous avez deux boutons. vous avez modifié et modifié le Wikicode. Ah, oui, je vais zoomer. C'est mieux comme ça ? Alors, je reviens, on a modifié et modifié le Wikicode. Donc, modifier, si je clique sur modifier, en fait, on arrive sur, là, on peut modifier le texte. C'est un éditeur de texte. En fait, typiquement, on a mis ça en place sur Wikipédia l'année dernière. Ça marche plutôt bien, en tout cas, pour faire des modifications là, je vais rajouter un cinquième et je vais mettre une exception puisqu'il est rare. Non, oui, rare. Ajouter le modèle. Hop, nom du champ, fr, insérer. Tchac ! et là, j'en rajoute occasionnel parce que occasionnel, c'est le synonyme dans lequel je l'ai utilisé. Si j'enregistre la page, il me demande ce que j'ai fait. Ajout d'une définition. Enregistrer. Voilà. Donc là, c'est fait. C'est assez rapide, en fait, si on prend de ce côté-là. On peut le faire avec le Wikicode. Donc là, je n'ai pas de lien sur occasionnel. Donc là, je vous apprends un petit peu la syntaxe Wikipédia pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors ça, c'est la syntaxe fictionnaire, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus séparés en sections. Donc là, vous pouvez avoir les titres de sections. Donc adjectif, alors S, ça veut dire section. Adjectif, c'est le gros titre de l'adjectif. Là, vous avez les définitions, vous voyez, peu hésité, produit, les deux parenthèses pour pouvoir faire le lien vers le mot occasionnel. J'enregistre et ça passe. Alors après, bon, je ferai ça ce soir chez moi, mais on va rajouter des citations. Vous pouvez voir qu'il y a les flexions casuelles qui sont des citations. Les citations servent à deux choses. Elles servent autant à attester l'existence du mot quand c'est un mot rare, la plupart du temps. Si je prends un mot un peu rare, que vous ne connaissez pas, ça fera un peu de culture. LOL. Poculatif, c'est un mot en fait qui n'existe pas dans un dictionnaire. Vous n'avez aucun dictionnaire qui l'a défini, pourtant on a trouvé plusieurs d'attestations de ce mot. Eh bien, ce sont ces citations qui vont prouver son utilisation. Vous pouvez voir qu'il a été au moins utilisé trois fois. J'en ai trouvé une quinzaine, mais on ne va mettre que trois parce que sinon c'est illisible. Et ensuite, les citations montrent aussi comment on utilise le mot de manière générale dans une phrase. quel est son sens, quel est son contexte. Donc ça aide souvent le lecteur. Je vais passer maintenant sur la création d'un mot en 2-2, bien sûr. Je ne sais plus lequel je voulais faire. on va regarder dans une liste. On a plein de listes de mots qui ne sont pas dans le projet. Alors, voilà. Vous pouvez voir, tout ce qui est en rouge, c'est des mots qui ne sont pas dans le projet. Hop, on va faire un erronisme parce que je sais ce que c'est. Alors là, pour le coup, on a un gadget que vous pouvez activer quand vous êtes enregistré sur le projet. Donc c'est créer un nouveau mot. Je vous l'ai un peu parlé tout à l'heure. Vous ouvrez le gadget et là, vous voyez que les sections, vous n'avez même pas rajouté le wiki code, c'est des sections simples. donc on va faire la prononciation. Hop, alors moi, je la connais, vous la connaîtrez au bout d'un moment. Ne vous inquiétez pas, c'est c'est du de l'alphabet informatique international. Hop, et erronisme, c'est la doctrine d'Aaron en théologie. Hop là, doctrine, c'est comme ça. Les sections supplémentaires en étymologie, j'irai vérifié. J'insère le wiki code et hop, si je fais prévisualiser, la création du mot, il m'a déjà généré une forme, alors il l'a mis en agence, l'adjectif, donc je vais changer un peu. C'est un nom commun. En fait, ce que je suis en train de vous montrer depuis cinq minutes, c'est que c'est très très simple de faire une modification et de faire un ajout manquant de lexique, en fait. Et c'est ça qui est important sur le projet, c'est que, en fait, entre guillemets, on manque de contributeurs pour faire en agence, augmenter le projet. C'est-à-dire qu'actuellement, on a atteint, avec 277 000 mots, des lexiques qu'on ne maîtrise plus. C'est-à-dire, on arrive dans de la science dure, on arrive dans des artisanats, on arrive dans de l'art, et on a une centaine de personnes, on a une centaine de personnes, et on n'a pas un spécialiste sur tous ces lexiques. on a des bases, notamment en informatique, mais tout ce que vous pouvez faire de la programmation orientée à objet, la plus lure de dur, des notions ultra théoriques, ça c'est des choses qu'il faut vraiment un informaticien haut niveau qui puisse le maîtriser. Donc, en fait, ce qu'il nous faut, c'est des bras. C'est des bras, et ces bras, en fait, ils peuvent passer seulement cinq minutes sur le projet pour l'améliorer, même en faisant une ou deux modifications juste en deux minutes, en coup de vent, ça permet au projet de grandir, ça permet à projets comme Wikipédia, mais nous, on est plutôt dans l'ombre de Wikipédia, de faire quelque chose, alors qu'en fait, de plus en plus, Wikipédia nous fait des liens vers nous, puisqu'on commence à être un projet qui est reconnu. J'ai fait des présentations devant Larousse et Robert, par exemple, qui n'étaient pas au courant de notre existence, et quand ils ont découvert, ils ont dit que c'était un projet absolument extraordinaire, donc c'est pas mal, ça en jette un peu. Donc voilà, je finirai cette conclusion en disant, venez, on est gentil, et on a besoin d'informaticiens, et on a besoin aussi que vous venez vous éclater sur le projet, que vous venez télécharger la base de données, faire les fifous, et puis récupérer un maximum de mots bizarres, de listes, et de vocabulaire dont vous pensez que ça peut être très drôle à mettre. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir assisté à ma conférence. un, deux. Il y a quelques temps, il y a quelques années, j'avais essayé de contribuer parce qu'il y avait beaucoup moins de mots, et en fait, c'était super difficile de ne pas copier la définition de mots dans le dictionnaire, les dictionnaires existants, parce qu'en fait, je ne sais pas, pour définir de l'eau, le mot l'eau, c'est très difficile de ne pas copier-coller la définition du Larousse ou autre, et comment ça se passe ? Alors, en effet, c'est quelque chose dont on a affaire tous les jours. Alors, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est que, par chance, la France, on va parler pour le français de manière générale, le français, c'est une langue qui se trouve dans des dictionnaires depuis plusieurs centaines d'années. Je dirais 200, 300 ans à l'académie, c'est 1 600, le premier, dans ces eaux-là. Donc, en fait, il y a beaucoup de dictionnaires qui sont dans le domaine public. Alors, c'est des mots anciens, on est d'accord, le domaine public, c'est début du 19e siècle, ou c'est tout le 19e siècle. Donc, c'est des formes d'écrire un mot, de décrire un mot qui sont anciennes et qui ne sont pas forcément à jour. Mais déjà, vous avez une base, c'est-à-dire, on a importé des dictionnaires du domaine public dans le projet, parce que ça ne posait aucun problème. Donc, on a des définitions de base, en fait. Néanmoins, vous avez déjà une base pour pouvoir retravailler et la mettre un peu plus à jour dans des mots qui sont plus actuels. Ensuite, vous avez la deuxième chose qu'on fait le plus souvent, c'est-à-dire qu'on va prendre les définitions dans tous les dictionnaires qui existent, la rousse, le trésor de la langue française, que sais-je d'autre. Et une fois qu'on a tout lu, on ferme ce dictionnaire et on va donner la définition qui l'en ressort, la synthèse qui l'en ressort. Et là, on l'écrit. À ce moment-là, souvent, bien sûr, qu'elle ressemble peut-être au mot près ou à un mot près à celle de la rousse, mais au moins, vous êtes sûr que c'est quelque chose que vous avez fait de manière inédite. Après, il est clair qu'il n'y a pas 36 000 façons de décrire un objet et ce n'est pas gravissime si, en faisant cet exercice-là, vous tombez sur le même mot puisqu'il y a quand même des synonymes qui existent. Vous pouvez expliquer plus longuement pour éviter de faire du paraf ou autre chose. Donc, il y a quand même moyen de moyenner, on pourrait dire. Et enfin, pour tout ce qui n'existe pas dans les dictionnaires, là, c'est un peu le plus dur. Mais à ce moment-là, on tape dans l'inédit. Je vous ai montré Poculatif. C'est quelque chose qu'on a dû creuser nous-mêmes sur le projet. Il y a une question là-bas. Oui ? Merci pour ta présentation. Alors, la difficulté que j'avais eue à un moment quand j'ai voulu utiliser le jeu de données de Wikipédia, c'était la... Comment dire ? La non-uniformité dans le jeu de données et vraiment les difficultés à aller reparser en fait du Wikicode, etc., pour pouvoir utiliser les données de manière structurée. Dans le projet Wiktionnaire, qui est vraiment une base de données, en fait, plus qu'un Wiki, beaucoup plus, oui. Est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de, je ne sais pas, rejeter les pages qui sont mal formées, au moins les détecter, et après, des jeux de données qui sont déjà, entre guillemets, pré-processés, où on n'a pas réinventé la roue pour réutiliser cette base de données, en fait, sous forme structurée ? Alors, malheureusement, moi, je suis en contact avec des linguistes qui, justement, essaient de réutiliser notre projet. Moi, personnellement, mais je ne connais pas tous les rouages informatiques du projet, alors pour le coup, c'est une question à poser sur questions techniques, ça, pour avoir un truc qui est déjà pré-parsé. Néanmoins, oui, la plupart des pages qui ne sont pas dans le bon format ou qui n'ont aucune catégorie, sont très vite repérés et sont marqués en disant page à formater ou page à corriger ou page à catégoriser. Donc ça, pour le coup, on a des robots qui tournent pas mal. Après, on a une structure de base des articles puisque c'est un mot, typiquement, on va tous les décrire de la même façon. Donc, c'est beaucoup plus simple à ce moment-là de récupérer la base de données et de récupérer tous les synonymes ou tous les antonymes ou quelque chose de ça puisqu'on a vraiment la même structure quelle que soit la langue. Alors, je vous ai montré des mots de français, je vous montre un mot qui est en plusieurs langues, le mot ang, qui existe en français aussi mais qui désigne un instrument en fait, mais pour vous montrer en fait la structure quand il y a plusieurs langues qui parlent du même mot. Donc là, vous avez le mot ang, alors l'entrée dans le dictionnaire, c'est la graphie. Donc vous voyez, c'est l'orthographe là. Si je rajoute un tréma, si je rajoute un tilde, si je rajoute n'importe quel autre diacritique, en fait, on va changer d'article. ça va être un autre article, puisqu'on s'attache à l'orthographe près, en fait, pour expliquer à chaque variation quelle est la différence, voir si c'est une langue différente pour bien l'indiquer. Donc là, on est sur le mot ang, ça c'est la section français, c'est cet instrument là que vous voyez à gauche, enfin à droite. Il est dans d'autres langues, donc là, les sections de langues se suivent. Alors le français toujours en haut, mais ensuite, ça va être l'africaine, ça va être l'anglais, c'est par ordre alphabetique. Et vous voyez qu'il est dans plusieurs langues, hongrois, vietnamien, et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc, on peut parser, parce que toutes les sections de langues sont sur le même profil. Vous avez l'étymologie, le genre grammatical, donc nos communs, verbes, et puis pareil, les synonymes, les références, quand il y en a. Oui, une question ici. Oui, une autre question alors. Oui. Si on compare par rapport au Larousse ou au Robert actuel, il manque beaucoup de mots sur le dictionnaire ou il y en a, on retrouve les mêmes mots, c'est quel pourcentage ? Alors, sur les mots les plus courants, on les a tous. C'est simple, on a importé le, comment ça s'appelle, le dictionnaire de l'Académie française de 1835, la 8e édition, donc les 45 000 mots de ce dictionnaire-là qui sont aussi dans le Larousse et dans le Robert, on les a, de manière générale. Là, ce qu'on fait chaque année quand Larousse et Robert annoncent leurs nouveaux mots qui rentrent dans le dictionnaire, on essaie de récupérer la liste, donc on se promène sur les sites, on fouille, et on a un résultat de, on a déjà 90% des mots qui entrent, si ce n'est plus. Donc, on est déjà en avance sur les mots qui entrent eux chaque année. Ensuite, pour ce qui est de l'intégralité des projets, dans les dictionnaires eux-mêmes, on tape au-delà, entre, on a déjà 95% à 98% des mots qui sont déjà dans le Larousse et dans le Robert. C'est souvent des mots qu'on n'a pas mis, mais bon, après, comme nous, on a 210 000 mots qu'eux n'ont pas, voilà, c'est pas... Et même question au niveau des traductions des dictionnaires. Là, on est beaucoup plus loin. Là, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, comme je vous dis, le mot O, on l'a traduit en 5 700 langues. Le mot Bonjour, on a plusieurs milliers de langues. Je vais vous chercher Bonjour, par exemple. C'est des listes qui sont absolument phénoménales. Et là, on est le premier projet à non seulement traduire le mot en une langue de manière assez complète. il y a vraiment beaucoup de notions du français vers l'anglais. On a beaucoup de mots français qui sont traduits seulement en anglais, mais au moins en anglais. Et après, donc là, les traductions sont tellement longues que quand je déroule, vous voyez, la liste est assez phénoménale. Et ça, c'est pour la plupart des mots les plus communs. Les mille mots qu'on trouve dans toutes les langues, on les a presque tous traduits. Vous voyez, il y a beaucoup de liens bleus aussi, ce qui veut dire que ces mots-là sont aussi présents dans notre projet sous cette forme-là. Après, maintenant, il y a plus de mots qui sont traduits sur l'article en français que le mot existe dans sa langue, en fait. Après, on a des petits outils que moi, je n'utilise pas, mais qu'on peut utiliser sur le projet pour, à partir d'un lien rouge ici, créer le mot dans la langue en ce temps-là le simple taux de traduction pour faire encore grossir le chiffre. Mais après, l'avantage, c'est qu'on a des interliens. Vous pouvez voir ici, le mot bonjour, il existe, le mot bonjour français, l'orthographe bonjour, existe dans toutes ces langues-là et ça descend encore parce que ça va, là, il doit y en avoir une centaine. C'est ça, il y en a pas mal. En fait, toutes ces langues-là, c'est-à-dire, vous avez le mot bonjour, si vous voulez avoir une traduction en estonien et qu'elle n'est pas là mais que vous voyez qu'il existe en estonien, vous n'avez qu'à cliquer là, vous aurez le dictionnaire en estonien, mais vous avez au moins la traduction sur la ligne de définition. Ce n'est pas très difficile à trouver parce que c'est à peu près la même structure que chez nous. Donc là, pour le coup, en termes de traduction interlingue, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, jamais atteint. Après, au niveau de la précision, c'est plus, comment dire, on peut plus le contredire, on peut plus le travailler dessus parce que c'est collaboratif, construit par des gens qui n'ont pas forcément les notions, qui ne sont pas forcément bilingues. les traductions qui s'attachent à un sens, elles sont critiquables. C'est-à-dire que nous, on peut avoir six sens pour un mot, l'anglais d'en aura que 5 et la version anglaise du projet d'en aura que 5. Donc c'est même une question qui est vraiment une vue en termes francophones ou pas. Oui. Deux remarques, une triviale et l'autre plus conflictuelle. Oui. Est-ce que ce serait aussi utiliser la base de données pour faire un nouveau tirage des dés du Bogle ? Parce que j'ai l'impression d'avoir fait tous les mots maintenant et peut-être que ça serait bien. Vas-y. Je n'ai aucune idée de comment faire. Mais s'il faut lancer un concours, je n'en sais rien. Il n'y a pas de soucis. En fait, nous, ça m'est arrivé plusieurs fois, on a des gens qui font du Scrabble surtout. Et on a, c'est un de mes contributeurs préférés qui s'appelle Papy Pierre sur le projet qui a 80 ans, qui a mis 6 mois à comprendre la notion du Wikicode. C'était extraordinaire mais il est toujours là en fait. Il en rajoute toujours des mots. Sa seule et unique source, c'est l'officiel du Scrabble et c'est pareil, l'officiel du Scrabble a des mots qui sont ultra lambiqués, ultra rares et que nous, on n'a pas non plus. Il nous rajoute un mot par semaine minimum de l'officiel du Scrabble et il est complètement passionné du projet parce que dès qu'il va faire un mot dans le Scrabble, il peut le trouver sur le dictionnaire en partie et donc il s'amuse bien. Ensuite, on a des gens qui viennent sur le projet pour nous insulter en nous disant que ce mot ne devrait pas exister parce que l'officiel du Scrabble ne l'a pas mis. Donc, on a l'inverse qui existe aussi. J'ai plusieurs fois vu des mots d'insulte en disant ce mot n'existe pas, il ne devrait pas être accepté dans le Scrabble. Vous ne faites que tromper les gens et les joueurs. Oui, mais enfin bon, voilà quoi. Donc, on a aussi l'inverse. Mais c'est une bonne idée. On porte appel dans le Google. Oui, il ne faut pas hésiter. Et alors, l'autre est tout à l'heure. J'espère que pour faire partie des techos, il n'y a pas besoin d'avoir une barbe contrairement à ce qu'elle dit tout à l'heure et justement, dans ce sens-là, à quel point le Wiktionnaire est ouvert à la féminisation des mots et j'ai regardé tout de suite et j'ai vu qu'il n'y avait pas LE par exemple ou CLE ou IL qui sont les orthographes de pronoms dégenrés. Est-ce que ça, ça va se faire déjarrer tout de suite comme sur Wikipédia ou est-ce qu'il y a une ouverture pour ça ? Non, ça va être au niveau des sources. Par exemple, on accepte assez facilement les féminisations des noms communs, rapporteurs avec un E, direz, Madame la Ministre, on a des formes féminines pas mal. On a pris part justement vis-à-vis de cette neutralité de à chaque fois qu'il y a un nom féminin, un nom commun féminin, pas un adjectif, parce qu'un adjectif n'a pas de genre, à comprendre grammaticalement, mais au niveau du nom commun, quand on a une forme féminine, on ne met pas féminin de. Par exemple, pour une habitante, une parisienne, ça sera habitante de Paris et ça ne sera pas féminin de habitant. Donc là, pour le coup, on est plutôt actif de ce côté-là au niveau de la neutralité des genres. Néanmoins, il y a un passé grammatical qui est quand même très important, très lourd. Donc quand on importe des dictionnaires, ils ont la forme masculine en prioritaire, ça a changé. Après, vous pouvez, comme je dis, on décrit tous les mots de toutes les langues. Si vous avez une forme actuelle plutôt plus neutre, si vous avez des sources, si vous avez des preuves d'utilisation, il n'y a pas de raison à ce qu'il ne soit pas dans le projet. Donc voilà. Après, malheureusement, on doit avoir quatre utilisatrices, enfin, identifiées en tout cas, parce qu'il y a plein d'IP et je ne pourrai jamais vous dire ce que c'est, mais je sais qu'on a quatre ou cinq seulement utilisatrices. J'en connais deux personnellement. On n'est absolument pas misogyne dans le projet, mais c'est vrai que c'est quand même un milieu qui est aussi très barbu, encore moins connu que le milieu des barbus. Du coup, pour faire venir des dames, c'est un peu dur. Néanmoins, on n'a vraiment pas fermé ça. On est très ouvert sur ce côté-là. Comme je dis, même question technique, enfin, que ce soit question technique, c'est en fait, on est tellement peu dans le projet. Je ne dis pas qu'on accepte tout le monde, mais qu'on accepte à bras ouverts en fait et que vous pouvez vous tromper six mois sur la syntaxe comme l'a fait Papy Pierre et on sera toujours là pour vous aider, pour vous prendre en main parce qu'on a le temps de le faire, parce que chaque bras supplémentaire est à prendre en fait. Est-ce que le projet a vocation de s'étendre envers tout ce qui est dictionnaire étymologique par exemple pour les noms de famille pour recenser un peu plus de mots et aussi aux langues on va dire créées par exemple tout ce qui est elphique de Tolkien et autres ? Oui, alors, en effet, au niveau des langues créées on peut les accepter. On a un problème avec les langues créées alors nous on a des mots de Klingon déjà c'est pas moi qui les ai mis mais il y en a donc il n'y en a pas beaucoup mais on peut en mettre c'est pas un problème je crois qu'on a mis le code pour mettre du navi si ça vous éclate et il doit y avoir le code pour l'elphique aussi donc je sais qu'il est dans le standard international donc vous pouvez vous amuser à le mettre aussi. Après, il y a un problème avec les langues créées qui sont beaucoup plus récentes c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réussi à mettre des droits d'auteur dessus donc il faut y aller avec un peu plus de tact on s'est posé la question pour le Dorthraki qui est la langue de Game of Thrones des Dorthraki je crois d'ailleurs on a vu qu'il y avait plus ou moins des droits d'auteur que le mec était assez virulent là-dessus on n'a pas insisté plus on n'a pas cherché à la mettre néanmoins peut-être dans 10 ans on n'en sait rien oui donc les langues créées oui tout à fait il n'y a pas de raison l'espéranto est une langue créée l'ido est une langue créée donc après que ce soit des langues fictives il n'y a pas de soucis après ça va être au niveau des sources si votre source unique c'est juste un dictionnaire de langue c'est un peu dommage donc sur l'elfique je sais qu'il y en a plusieurs donc vous pouvez déjà mieux vous éclater avec donc oui on accepte ça ensuite en ce qui concerne les noms propres on accepte les noms de villes on accepte les noms de famille on accepte les prénoms on n'accepte pas nom et prénom ça veut dire on n'accepte pas Winston Churchill mais on accepte Winston et on accepte Churchill honnêtement quand je suis allé sur le dictionnaire au bout d'un an et demi je suis allé mettre mon nom de famille je suis allé mettre mon prénom et je suis allé aussi mettre l'étymologie de toutes les villes dans lesquelles j'habitais parce que j'avais un dictionnaire étymologique des noms de lieux de France donc ce sont des mots qui font partie de la langue qui ont une étymologie qui ont parfois des orthographes anciennes qui ont parfois un l'enchant lexical vous prenez un nom de famille ça peut être Aaron enfin un prénom Aaron vous voyez qu'on a créé Aaronisme donc c'est un dérivé en fait donc il y a un champ lexical qui peut se construire à partir de ces noms propres ils font partie des mots et du coup ils sont entrés dans le dictionnaire mais en tant que noms propres clairement il ne faut pas dès que la notion devient un peu encyclopédique leur place est sur Wikipédia et là pour le coup les critères d'admissibilité sont les critères de Wikipédia plus les nôtres d'autres questions il y a une question là il y avait une question sur IRC de Spline qui demande comment on fait pour vérifier l'existence d'une langue et comment y contribuer et où rajouter une langue alors pour ajouter une langue c'est simple on a la liste des langues donc vous tapez WTLDL liste des langues et vous arrivez sur la liste des langues du projet donc ça ça va être toutes les langues qui sont dans le projet c'est une liste qui est générée automatiquement on a 5300 codes de langues actuellement il en manque un peu mais donc déjà si votre langue elle n'est pas là dedans c'est à dire que c'est une langue qui est un peu ultra rare parfois même conflictuelle c'est à dire qu'en fait les linguistes ne sont pas sûrs de la différencier entre une langue dialecte et un patois donc ça déjà ça pose ça veut dire que d'ailleurs les discussions ne sont pas terminées au niveau linguistique donc nous on ne peut pas faire grand chose néanmoins si votre langue existe à ce moment là vous pouvez mettre des mots là déjà vous pouvez la tester si cette langue est dans cette liste là vous pouvez rajouter des mots sans problème en utilisant le code de langue qu'on a donné si c'est une langue dont les linguistes ne se sont jamais occupés notamment pour les langues de France je pourrais mettre du comment ça s'appelle du solonio parler de champagne et ben il n'y a personne il n'y a aucun linguiste qui a réellement dit que le solonio ce n'était pas un dialecte ce n'était pas une langue ce n'était pas un truc du coup on va créer un code pour ça c'est à dire que si vous insistez bien enfin vous insistez bien si vous faites en sorte que les gens qui vont les administrateurs qui s'occupent pas mal de cette liste là vous aident à trouver les sources pour justifier l'existence de cette langue ou ils vont vous dire ah ben ça va être un dialecte de ça donc on va vous créer la structure on crée aussi la structure en fonction j'ai créé une langue enfin j'ai créé une langue j'ai rentré le francie craignant qui n'est pas reconnu et pourtant c'est une langue clairement définie il n'y a pas de code de langue mais j'ai quand même rajouté francie craignant donc voilà la première partie de ta question c'était quoi j'ai vu t'as posé plusieurs questions donc comment on fait pour vérifier l'existence d'une langue et comment y contribuer ou rajouter après c'est après la structure même de l'article c'est comme un article en français c'est à dire qu'en fait c'est un projet francophone francophone le mot va être décrit en français donc vous allez donner l'étymologie du mot en français vous allez donner la définition en français et le champ lexical par contre vous allez mettre synonyme mais après ça sera des mots dans la langue la prononciation ça sera la prononciation dans la langue pour savoir si elle existe et donc il y a plein de sites mais le problème c'est pas si elle existe ou pas c'est surtout savoir ce que c'est est-ce que c'est une langue un dialecte un patois comment c'est reconnu officiellement comment c'est reconnu par les gens qui le parlent eux-mêmes donc voilà là on arrive plus dans la linguistique et pour le coup nous on a plusieurs personnes qui ont les conséquences les connaissances pour vous aider oui alors question de bluetooth est-ce que le wikidictionnaire accepte les vocabulaires propres à des nouveaux phénomènes mondiaux comme la vape vu que le niveau de vape sur le wikipédia il n'y a rien la vape donc déjà je suis désolé je ne connais pas mais ah d'accord oui du moment que ces mots-là sont attestés comme étant utilisés c'est simple vous avez une centaine d'attestations sur des forums que vapoté existe ou que la vape existe ou que ce mot a été utilisé il n'y a pas de problème là on on supprime des mots nous quand il y a moins d'une ou deux d'attestations sur un moteur de recherche sur google par exemple on est en train de supprimer sautillable parce qu'on l'a trouvé dans un blog et qu'il y a un mec qui l'a mis et qu'on a dit il n'y en a qu'une seule attestation il n'y a pas grand monde qui l'utilise si ce n'est que cette personne ce n'est pas un mot qui est utilisé dans la langue un mot qui est utilisé dans la langue ça veut dire qu'il y a plusieurs sources que c'est plusieurs personnes qui la parlent sinon ce n'est pas un mot de la langue c'est un mot d'une personne donc oui si tout à fait si ces mots-là sont tout à fait utilisés par plein de gens il n'y a pas de problème si vous avez plusieurs sources les citations suffisent ils ne sont pas obligés d'être dans un dictionnaire on utilise des mots qui sont utilisés dans wikipédia parce que réverter ce n'est pas un mot que vous trouverez ailleurs et pourtant il fait partie des jargons des wikis et du coup il est dans le projet d'autres questions ? bon et bien merci beaucoup